Le lien entre publicité et surconsommation, il faut d'abord voir le lien entre la publicité et la surproduction, puisque la publicité telle qu'on la connaît aujourd'hui est née plutôt dans les années 50-60 où les industriels avaient des problèmes de surproduction qu'ils n'arrivaient pas à revendre et donc étaient chargés aux publicitaires de chercher chez les gens quelles étaient les motivations pour faire ceci ou faire cela. C'est pour ça qu'on a commencé à avoir dans le système publicitaire des sociologues, des psychologues, pour comprendre comment notre cerveau fonctionne, chercher à savoir pourquoi est-ce qu'on achète ceci ou cela et donc pour nous faire acheter plus de choses. On dit souvent que la publicité crée du désir, c'est en partie vrai, mais elle crée aussi beaucoup de frustration puisqu'elle va essayer de vous dire que vous n'êtes pas à la page, vous n'avez pas tel ou tel véhicule, tel ou tel objet technologique ou alors que celui que vous avez est trop vieux et que donc il faut en changer alors même qu'il est encore fonctionnel. Et donc c'est un peu ça le lien entre la publicité et la surconsommation, c'est vraiment l'objet, c'est de nous faire acheter toujours plus. Alors effectivement, on parle beaucoup de transition écologique aujourd'hui. Nous, ça nous paraît compliqué alors qu'on reçoit aujourd'hui plusieurs centaines à plusieurs milliers, selon ce qu'on compte, de messages publicitaires par jour et c'est des messages qui nous incitent toujours à surconsommer. Et donc comment est-ce qu'on peut envisager une transition écologique où le but c'est de baisser les consommations et pas forcément consommer mieux mais consommer vraiment beaucoup moins, tout en maintenant ce niveau de pression publicitaire tel qu'on reçoit tous ces messages publicitaires par jour. Pour nous, il faut d'une part baisser la pression publicitaire et surtout essayer de voir quels sont les produits qui peuvent faire de la publicité ou pas et donc effectivement, on aura du mal à faire une transition sans changer ce système. Pour tomber vers la sobriété, il faudrait déjà commencer par baisser la pression publicitaire, donc diminuer la pression dans la rue où c'est vraiment là où la publicité est imposée, essayer de réfléchir avec les médias pour voir comment est-ce qu'ils peuvent être moins financés par la publicité. Parce que c'est aussi par ce biais-là qu'on reçoit beaucoup de messages publicitaires. Et ensuite, il faudrait savoir qui a le droit de faire de la publicité ou pas. Comme il y a une trentaine d'années, on a dit que le tabac n'avait plus la liberté d'expression qu'on lui accordait il y a 31 ans. Il faudrait aussi réfléchir à savoir quels sont les produits qui peuvent faire la promotion ou pas de leur activité. La Convention citoyenne pour le climat l'avait posée assez rapidement, à dire qu'il faut commencer par interdire la publicité des produits les plus polluants, et ensuite réfléchir à un CO2 score, donc un score de climat. Mais on pourrait aussi réfléchir à un éco-score un peu plus global, qui ne parle pas que du climat, mais aussi de la biodiversité, de l'impact sur l'extraction de ressources. Et donc, à partir du moment où vous avez une mauvaise note sur cet éco-score, ne plus avoir le droit de faire de la publicité, et c'est comme ça qu'on arrivera éventuellement à baisser nos consommations et avoir un mode de vie plus sobre.